Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et avant de passer une fois pour toutes sur les ouvertures de Ecarlate et Violet Evolution à Paldéa, on a 5 petits items à s'ouvrir. Ce sont les nouvelles mini-teens Paldéa, justement, la première série pour ce bloc, avec 5 teens comme d'habitude, 5 différentes. Ici, on a Poussacha et Patachio, Chochodil et Olivini. Les 3 starters, bien évidemment, Coifton, encore Olivini, la star de ce début d'extension. Beaucoup de cartes dans Ecarlate et Violet, 2 mini-teens avec ce Pokémon. On a Pomme et Gourmelet, et puis Pikachu avec 2 Pimito, de très belles teens. Ce sont toujours de très très beaux items. Il y a toujours de belles images sur les boîtes et puis sur les cartes. On va devoir mettre l'une après l'autre pour reformer un petit dessin. Et on va ouvrir la première tout de suite. Je commence avec Chochodil. Chochodil, c'est la première qui tombe sous la main. Alors, elles sont bien scellées. Et à l'intérieur, normalement, si c'est correct, on a un booster Ecarlate et Violet et un booster Tempête Argentée. Donc, 2 extensions très très intéressantes. Donc là, on revoit notre image. Et Chochodil, c'est le Pokémon numéro 909, Pokémon Croque au Feu, taille 0,4 mètre, poids 9,8 kg. Sa poche de feu est trop petite pour contenir toute l'énergie qu'il produit. Le surplus s'échappe par la cavité sur sa tête en formant une flamme. Ok. Des petites infos supplémentaires. Et donc, on devra le mettre un peu sur la droite tout à l'heure. Alors, maintenant, c'est un petit autocollant. On le voit ici, hein, de notre image. Très très bien. Et les boosters, on a bien Ecarlate et Violet. Et derrière, c'est Tempête Argentée. Magnifique. Ça, ça fait plaisir. C'est 2 extensions très très intéressantes. Et pourquoi pas aller chercher 2 belles cartes pour compléter les classeurs. Allez, on commence. Booster Lugia. C'est pas mal. Par contre, Côte Blanc, c'est moins bien. Il reste les trainer galerie, bien évidemment. Alors, Tic. Chlorobule. Flamiaou. Cornèvre. Tilton. Énergie Eau. Feunard. Poncho de camouflage feuillu. Cube Canaille. C'est pas une trainer galerie, mais on a un Alakazam Radieux. Très très bien. Ça fait un petit hit. Et derrière, c'est le Giri Egg de Izui. On savait bien qu'on allait avoir une rare. Ok. Alakazam. Qui s'est déjà beaucoup montré pour moi dans Tempête Argentée. Donc, ce sera juste reconnu comme hit pour cette ouverture. Mais pas plus. Et là, on a du Booster Léviator Terracrystal O avec Magnéton. Gamblast. Toutombe. Grondog. J'ai passé Mimosa. Spiritomb. Hyperball. La première reverse, c'est Échange d'énergie. Encore une reverse avec Baudrive. Et on finit sur un Karmadura holographique. Ça, c'est du classique. Et le code du Booster pour vous. Ok. Très très bien. Un petit Talakazam. Ça, c'était pour se mettre en jambes. On va continuer sur les starters. Et passer sur Poussacha. Allez, hop. Il ne faut pas traîner sur l'ouverture des tines. En plus, désolé pour les oreilles. Ça fait un peu de bruit. Alors, Poussacha. Accompagné de Patachio. Lui, c'est le numéro 906. Le Pokémon Chaplante. On le savait. Taille 0,4 mètres aussi. Poids 4,1 kg. C'est un peu plus léger. Même moitié du poids. Ce Pokémon lave assidûment son visage. Pour éviter qu'il ne sache sèche. La composition de son pelage soyeux est proche de celle des plantes. Ok. Très très bien. Et ce sera l'illustration du milieu. On a toujours notre autocollant. Les deux boosters. Goopix. Et encore une fois, accompagné de l'Eviator. Allez. On le fait toujours dans l'hort. On ouvre du Tempête Argentée. Et le Écarlaté Violet après. Encore un code blanc, malheureusement. Mais c'est quand même dans ce booster qu'on a eu un hit tout à l'heure. Donc pourquoi pas continuer. Allez. Valbuto. Valbuto. Tournegrin. Fanti. Oui Messire. Vorastéry. Énergie Acier. Donfant. Roussil. L'Ocpin. On est très très bien sur un Duralugon Vmax Black Gold. Très très bien. Celle-ci, c'est bien une trainer galerie. C'est même la 30ème sur 30. Magnifique. On se met très bien. Gardevoir. Très très belle illustration. On se met très très bien sur les Rivers. Enfin, les cartes qui se mettent à la place des Rivers. Dans Tempête Argentée. Une Radieuse. Et un Pokémon Vmax Black Gold. Très très bien. Duralugon. C'est celui en plus que j'ai eu le moins souvent. Frequaza. Et beaucoup plus sorti. Très très bien. Encore un hit. Un hit par team. Je ne dis pas non. Et pourquoi pas aussi dans Ecarlate et Violet. Gourmelet. Ramolos. Zapétrel. Mangriff. Plastron Rock. Balbalaise. Sbire de la Team Star. La première Rivers, c'est Tarsal. On a une Gold derrière. Magnifique. Espérons que ce soit un Pokémon. Et bien non. C'est une énergie. On l'avait vu directement ici. Ok. Énergie électrique de base en Gold. Très très bien. Je ne l'avais pas. Ça complète le classeur. Vu que celle-ci s'est bien compris dans les secrets. Trois étoiles dorées. Magnifique. Et un Scalperer en Nolo. Encore énergie électrique. Bon. On préfère la Gold. Bien évidemment. Le code pour vous. Très très bien. Double Hit dans cette Minitine. Merci Poussacha. Avec beaucoup de Gold. V-Max Black Gold. Et une Energy Gold. Très très bien. Et car là, tu es violet. J'essaye de faire le Full Set. Donc, cette carte sert pour compléter le classeur. Allez. On termine le trio de Starter. Comme ça, c'est fait. Et on pourra après aller voir dans les deux dernières. Coifton. Celui que j'ai choisi pour mon aventure sur violet. C'était sur violet. Alors. Coifton 912. Le Pokémon Canton. Ok. Ils n'ont pas trop cherché. 0,5 m. Un peu plus grand que les deux autres. Et lui, 6,1 kg. Donc, au milieu des deux. Originaire d'une contrée lointaine. Il est venu s'installer dans la région il y a longtemps. Ses ailes sécrètent. Un gel qui repousse l'eau et les saletés. Ok. Pour un Pokémon Eau. C'est bizarre. Et lui, ce sera tout à droite. Donc. Juste après. Chochodil. Notre autocollant. Les Starters. Pour illustration. Et cette fois-ci, Régis et les qui. On change d'illustration. Pour Tempête argentée. Et car là, t'es violet. On fait un peu le tour. C'est très très bien. Comme ça. On varie les plaisirs. Alors. Encore un code blanc. Mais ça veut rien dire. On a eu chaque fois. Un hit. Pour le moment. Sur. Les. Trainers galeries. Ou radieuses. Mascaïman. Fenec. Cornèbre. Terral. Valbuto. Énergie plante. Hôtel primordial. Mayos. Wellord. C'est une reverse cette fois. On n'aura pas de la chance à chaque fois. Et du coup, on s'est confini avec une carte rare de Cobaltium. Ok. On passe sur Ecarlate et Violet. Les 3 Starters. Très très belle illustration de booster. Du coup là, il nous faut un hit dans ce booster. Pour continuer avec un hit par Thin. On avait récupération d'énergie. Gourmelet. Ramolos. Zapétrel. Hypnomade. Terrain de plage. Dunaconda. La première reverse, c'est Cacturne. Derrière, c'est une autre reverse avec Olivini. Et on termine sur une holo d'Oyakata. Donc, rien dans cette Thin. Coif-t-on. Pas aussi chanceux que les autres. Surtout que Poussacha. Pour le moment, ça équilibre. Allez, on passe sur Pomme. On finira avec notre mascotte. Le Pikachu. Même si les Pimito l'accompagnent. Ça, ce n'est pas mes Pokémon préférés de la nouvelle génération. Par contre, Pomme et Gourmelet. Ça, ce n'est pas trop mal. Alors, Pomme. Numéro 921. Le Pokémon souris. 0,3 mètres. Et 2,5 kilos. Un peu plus petit et plus léger que les autres. Ses coussinets servent à projeter de l'électricité. Quand il parvient à se tenir sur ses pattes arrière. Il envoie des décharges avec ses pattes avant. Ok. Et lui, ce sera tout à gauche. Donc, Pikachu viendra s'intercaler. On a notre Pomme en illustration. Et là, on a encore Régileki. Et un autre booster avec Coraidon. Très, très bien. Il nous restera Miraidon. Et on aura fait le tour. Et pour Tempête Argentée, il nous reste une illustration. Régis Drago, je suppose. Alors, Code Noir. Très, très bien. Le premier pour Tempête Argentée. Vers quoi on se dirige ? Ouimessir. Vorastéry. Feu Forev. Tilton. Sucroquin. Énergie Feu. Très passable. Métang. Fille en Kimono. C'est une Reverse de Mascaïman. Et c'est une V d'Ursa King. Ok. Très, très bien. Un petit hit supplémentaire pour cette ouverture. Ça fait plaisir. On l'avait déjà, bien évidemment. Ça, on cherche des cartes un peu plus rares pour compléter les collections. Les V. Les V Max. Ça, c'est fait. Allez, Booster Coraidon. Du Naja. Scalproie. Riolu. Chevroum. Prismillon. Briochien. Charthor. Tadmorph. On est déjà sur la première Reverse. Derrière, c'est une autre Reverse. avec Colossange. Et on finit sur une Hex. Très, très bien. Miraidon. Ben voilà. On le voulait en illustration de booster. On l'a en carte Hex. Très, très bien. Une V, une Hex. Ça se vaut. Mais deux hits dans cette mini-tin. Très, très bien. Pour Pomme et Gourmelet. Pas les plus gros hits qu'on a eu aujourd'hui. Mais, ça chiffre. Ça s'additionne. C'est très, très bien. Et il reste une tin. Et donc, deux boosters à ouvrir. Et donc, toujours la possibilité de continuer à aller chercher des hits. C'est Pikachu et Pimito qui nous retrouvent. Bon, Pikachu, on connaît. Le numéro 25, bien évidemment. Le Pokémon souris. Comme pomme. Taille 0,4 mètres et 6 kilos. Plus la puissance électrique de Pikachu est élevée, plus les poches de ses joues sont extensibles. Ça, c'est connu, bien évidemment, Pikachu. Ça fait plus de 25 ans qu'on le connaît. Très, très belle illustration. Je la mets avec les autres. On pourra faire notre petit paysage tout à l'heure. L'autocollant. Et c'est Lugia et Coraidon. On n'aura pas fait le tour des illustrations de boosters dans cette vidéo. Mais bon, si on va chercher des Groït, je ne dirai rien. Allez, Lugia. Côte Blanc, malheureusement. Toujours la possibilité d'aller chercher une grosse carte. Trainer Galerie ou autre. Grins durs. Pikachu. Ponyta. Mimitos. Araqua. Spinda. Énergie obscure. Archeapti. Clique. Kaorin. C'est une Trainer Galerie. Assez simple. Mais très, très belle. Milobelus. Magnifique carte. Avec son dresseur, bien évidemment. Et garde-voir. On l'a déjà vu tout à l'heure. Ce qui reste une très belle rare. Et peut-être même qui est jouée dans le TCG. Donc, un hit intéressant pour les joueurs d'entre nous. Allez, c'est le dernier booster. Le dixième. Ça fait une belle ouverture. Du Naja. Scalproie. Riolu. Chevroum. J'avais passé le gamin. L'énergie. L'euphorie. On est sur Peregrin Reverse. Donc, derrière. C'est une autre Reverse. Holo Reverse de Karma Dura. Très, très bien. Et on finit sur un motorisard en holographique. Ok. L'énergie est acier. Plus le dernier code pour vous. Eh bien, très, très bien. Avant de faire notre récap. On va passer à notre petit poster. On va regarder en mettant les images l'une à côté de l'autre. Ce que ça donne. On a Pomme. Pikachu. Poussacha. Le Chochodil. Et le Coifton. Je repousse un peu. Il faut qu'on voie au maximum. Voilà. Notre petit fond. Très, très bien. Ça fait toujours sympa. Quand c'est mis l'un à côté de l'autre. On a nos trois starters. Et nos deux Pokémon souris. Celui de la première génération. Et celui de la nouvelle génération. Et donc, pour les petites de cette ouverture, enfin petit, il y a quand même deux grosses cartes. Ursa King V et Miraidon X. Un peu les petites cartes ultra-arres classiques. Mais une pour chaque extension. Une trainer galerie classique aussi avec Milobelus. Mais très, très belle illustration. Un à la Casam Radieux. On l'a vu souvent dans nos ouvertures. Il faut bien l'avouer. Le Grohit pour écarlaté violet. L'énergie électrique de base en gold. Très, très bien. Ça permet de compléter la collection. Et le Grohit pour Tempête Argentée. C'est la trainer galerie. Duralugon VMAX Black Gold. Très, très belle carte. Voilà. Encore un beau fond. Après, notre petit paysage. Notre petit fond de hit pour les 5 Minitin de Paldéa. J'espère que vous avez apprécié cette ouverture. La prochaine, on retourne à Paldéa. Mais on évolue. On va ouvrir très certainement la display de la deuxième extension du bloc écarlaté violet. Donc, soyez au rendez-vous. En attendant, des bisous à tous. Portez-vous bien. Et surtout, amusez-vous.